En réalité, je pense qu'il faut partir tout simplement du concept de mondialisation. La mondialisation qui fait que les frontières s'abaissent, que les capitaux, les personnes, les biens, les services circulent librement et que les territoires sont tous en compétition. À partir de ce moment-là, on s'interroge pour chacun pour rendre son territoire plus compétitif. Et dans ce cadre, nous étions posés cette problématique en réfléchissant à la fuite de nos centres de décision. Et à cet égard, nous étions référés à une étude, l'étude d'attractivité de Dernsen-Jung de 2014 qui posait très clairement le principe que le premier critère d'attractivité pour les investisseurs étrangers était la stabilité de la règle de 3. Alors tout d'abord, moi je pense qu'il faut tout d'abord stopper les lois repoussoires qui ne sont pas favorables aux activités innovantes ou à l'entrée sur le territoire d'investisseurs étrangers. Tel, Palois-Florenges. Tel, la PPL Vigilance. Tel, le décret Mont-Po. Par ailleurs, il faut combler certains manques qui sont vraiment patents de notre législation. En l'occurrence, on en parle d'ailleurs beaucoup, c'est la protection du secret des affaires. C'est le légal privilège. Et par ailleurs, je suis intimement persuadée qu'il y a de très beau travail à faire au niveau de l'art de légiférer et je ne prendrai qu'un exemple en l'occurrence. Je pense qu'il serait extrêmement intéressant au moment des projets de loi et des propositions de loi en amont de mener quasiment systématiquement des études de droit comparé pour se positionner le mieux possible au regard de l'attractivité de notre droit. J'aime beaucoup le terme valorisation parce que je pense qu'on a vraiment un rôle à faire en la matière et nous ne savons pas valoriser notre image. Or, il y a de quoi valoriser notre image en la matière parce que nous avons aussi de bons droits. Je pense au droit des sociétés, à la SAS, je pense à nos droits des obligations même s'il y a un certain nombre de choses à revoir. Je pense à la prévention des entreprises aux difficultés, je pense au mode alternatif de règlement des litiges, je pense à la propriété intellectuelle qui vraiment sert de modèle au niveau européen. Je pense également à tout ce qui est régulation en matière de gestion d'actifs, qui a aussi eu un rôle important en matière européenne. Et je crois que sur tous ces points, nous devons en être fiers et nous devons le faire savoir. Je crois que ce serait une bonne chose pour être attractif. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...